bonjour les cousettes et bienvenue dans l'atelier aujourd'hui je suis ravie de vous proposer un programme créatif complet pour créer votre panier maya à l'aide d'une machine de découpe cricket ou scan cut ce tuto vidéo intervient dans le cadre du challenge couture juin juillet actuellement cours sur les réseaux et organisé en partenariat avec créative découpe si vous suivez l'aventure depuis le début vous le savez il s'agit du projet maya nouveau patron de dinette de panière compartimenté créé en mode gigogne ce modèle a été cousu en mode couture mystère début juin en direct de chez adi montpellier et vous avez été plus de 30 milles à télécharger le patron offert pendant ces dix jours merci beaucoup nous avions ensuite créé notre modèle en le en le découvrant prendre forme sous notre machine et c'était vraiment un moment très très convivial aujourd'hui ce que je vous propose c'est d'aller un petit peu plus loin et de découvrir l'univers des machines de découpe en réalisant votre panier maya en taille 1 mais de a à z avec cette machine c'est à dire que nous allons découper le tissu à l'aide de la machine et créer une customisation aux flex bicolores ou bi matière comme vous voulez en pas à pas ensemble je vous ai préparé un tutoriel vidéo très détaillé pour les machines cricket et pour les machines scan cut pour la scan cut vous pourrez vous servir de votre machine si elle fait partie de la gamme sdx parce qu'elle nécessite une lame de découpe rotative pour tissu voilà vous savez tout le plotter de découpe est offert en taille 1 vous pouvez le retrouver sur le blog et dans cette vidéo je vous explique tout 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 de a à z pour créer votre modèle si vous voulez par la suite participer au challenge couture actuellement en cours sur les réseaux vous avez jusqu'au 18 juillet pour terminer votre création et la poster vous pouvez partir du patron gratuit qui a été offert début juin du modèle maya qui est disponible sur boutique.dodinet.com dans la taille de votre choix ou de ce plotter de découpe si vous possédez une machine pour réaliser une maya taille 1 je vous souhaite une bonne création j'espère que ce tutoriel vous plaira c'est le premier dans un nouvel atelier je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous bonne création si vous souhaitez suivre ce tuto vidéo et réaliser la création que moi vous allez avoir besoin de votre machine de découpe cricket moi je travaille sur la cricket make art 3 d'un tapis rose pour pouvoir découper le tissu et le flex de la rame rotative pour découper le tissu de chute de tissu pour votre création eu un tissu à motifs de préférence assez épais c'est un demi de lattes et de coton pour la doublure et d'un tissu uni donc là c'est une toile de savoie pailletée pour l'extérieur et nous n'avons pas posé d'entroilage sur cette panière maya pour que le projet soit plus simple et si vous souhaitez customiser votre modèle avec du flex vous pouvez choisir deux flex différents là j'ai choisi un effet liège et un flex pailleté et bien entendu vous aurez besoin d'un crochet pour écheliller votre motif et pour la partie thermocollage du flex vous allez vous allez avoir besoin de votre d'une presse moi j'ai choisi la easy press de cricket et votre tapis pour récupérer les plotters de découpe je vous invite à vous rendre sur blog.dodinette.com et à aller dans les derniers articles publiés vous voyez c'est celui ci créer une panière maya avec votre machine de découpe cricket ou scanquette si vous ne voyez pas cet article à cet endroit c'est que ça fait un moment qu'il a été publié à ce moment là soit vous allez chercher dans les menus dans les tutos coutures en haut soit google et votre ami vous tapez créer une panière maya avec votre machine de découpe d'odinette et vous allez trouver le lien vers l'article donc une fois qu'on a commencé voilà on ouvre l'article et je vous invite à descendre donc là je vous explique tout ce qu'on va faire dans ce tutoriel voyez qu'on retrouve le projet terminé et les quatre plotters pour découper le flex donc vous avez quatre motifs au début il n'y avait que deux motifs mes accessoires préférés et mes accessoires couture et je vous ai rajouté pour cette fin d'année merci maîtresse et merci pour cette fin d'année pour pouvoir customiser votre panière comme vous le souhaitez hop quand vous descendez je vous explique les différents points techniques que nous allons réaliser ensemble et je vous précise que pour réaliser ce projet il faudra une machine de découpe cricut hors modèle joy parce que la joy est trop petite pour découper la partie en tissu par contre vous pouvez vous occuper du flex avec il n'y aura aucun souci alors je vous parle aussi du matériel vous voyez il vous faut des chutes de tissu épais donc pour la partie extérieure et doublure du flex si vous voulez customiser votre création et après je vous parle des différentes matières et des fournitures utilisées dans ce tutoriel vous ai mis des liens directement vers créatif découpe chez qui je me suis fourni et la partie qui vous intéresse c'est celle ci les fichiers de découpe et là je vous ai mis en fait les différents fichiers donc pour la scan cut c'est ici mais vous la partie qui vous intéresse c'est si vous utilisez une machine cricket donc vous avez deux dossiers et marquer cliquez ici pour obtenir les fichiers de découpe des pièces en tissu et là pour obtenir le dossier les différents motifs de flex au format svg je vais vous ouvrir déjà les motifs de flex quand vous cliquez voilà je l'avais déjà ouvert tout à l'heure vous pouvez ouvrir le dossier voilà vous avez tous les motifs qui sont ici au format svg donc prêts à être insérés dans votre cricut et on va voir pendant ce tuto on va voir comment les insérer justement dans le cricut design space et lancer la découpe et tout ça donc je vous invite à récupérer ce dossier ci est ici vous avez aussi si vous cliquez ici vous obtenez les pièces donc ça j'y reviens après dans le tuto et c'est on arrive sur l'espace de l'oriane locréation qui a tout préparé pour la découpe du coup vous avez juste à cliquer sur le lien vous allez voir dans la suite du tuto je vous explique comment récupérer les fichiers etc je finis de parcourir le blog pour vous montrer ici vous avez un lien vers les tutos vidéo d'accord donc celui pour la machine cricut se trouvera ici sauf si vous êtes déjà en train de le suivre vous êtes déjà sur le tuto et après je vous explique qu'une fois le projet découpé en tout cas est customisé il faut suivre le live couture mystère je vous ai remis un lien vers la vidéo ici pour suivre les différentes étapes de montage je termine sur le challenge sachez qu'un challenge est en cours je vous le disais en introduction jusqu'au 18 juillet 2022 donc si vous avez envie de participer suite à cette vidéo avec votre projet terminé il n'y a pas de souci et même avec plaisir donc vous retrouvez ici les explications du challenge je vous ai mis une petite vidéo où j'explique toutes les conditions et si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo vous avez plutôt envie de lire voilà vous cliquez ici ça vous ouvrir une autre page et je vous explique tout sur le challenge maya où il y a un très beau cadeau une cricket maker 3 à gagner et un autre très beau cadeau offert par créatif découpe voilà vous avez toutes les informations ici sous forme de vidéo sous forme de texte où je vous explique voilà les cadeaux comment participer etc etc voilà bon bah j'ai fait le tour d'horizon du blog je vous invite maintenant à récupérer vos différents fichiers sur l'article d'ailleurs si vous suivez cette vidéo je vous mets une petite pastille en haut il suffit de cliquer sur récupérer les fichiers et puis c'est parti pour le projet maya avec notre machine cricket vous vous retrouvez sur le projet qui a été créé par laurian dans l'eau création qui s'appelle mystère en direct d'odinette a dit en fait il s'agit simplement du projet maya que nous avons cousu en direct le live couture mystère mais dont les pièces ont été réajustées pour qu'il manque de découpe possible donc pour obtenir tous les détails du projet ouvrez le dans le cricket design space cliquez sur j'accepte les conditions et ouvrez le projet donc là vous allez avoir votre espace personnel qui va s'ouvrir vous retrouvez le même projet voyez en haut vous allez voir les pièces qui s'affichent et vous appuyez simplement sur créer là les pièces vont se charger et on va voir ensemble comment procéder à la découpe du tissu donc la machine va ouvrir chaque pièce en le en les classant en fait par ordre d'accord donc là on vous propose plusieurs options vous allez choisir sur le tapis et là vous sélectionnez votre taille de tapis moi j'ai un grand tapis donc je prends le plus grand il faut sélectionner celui que vous avez à la maison vous voyez qu'il ya d'abord il ya deux découpes découpes de base donc ça ce sont les pièces de doublure et il y en a deux à couper une normalement et une en miroir et moi je vous propose simplement de venir masquer la deuxième puisque nous allons découper deux fois la même pièce on va juste changer le sens du tissu ce sera le plus simple parce que vous n'avez pas tous et toutes un tapis aussi grand donc voilà donc j'ai masqué la première la deuxième pièce qui était en miroir et vous voyez la deuxième découpe de base ce sera la partie extérieure qui va correspondre à la pièce e donc on s'occupe tout de suite de la doublure on appuie sur continuer et là du coup moi je vais travailler en bluetooth faire ma maker 3 vous soit vous envoyez en bluetooth soit vous êtes branchés en filaire et là on nous propose de choisir notre matériau de base donc moi je vais aller chercher mon tissu d'accord il ya plein plein de possibilités moi je travaille sur une toile tissée type canva donc je vais aller la chercher oui il ya plein d'options il ya de la peau plaine du coton classique moi je choisis toile canva et donc là vous sélectionnez votre tissu de doublure on appuie sur terminé et là la machine nous explique tout elle nous dit de changer notre matériel donc il faut mettre la lame rotative pour tissu et ensuite il faudra lancer notre découpe sur ma machine je viens insérer la lame dans le support je la clipse en place et je suis prête à démarrer pour découper le tissu nous avons besoin du support de découpe rose et là j'ai pris la plus grande pour permettre de pouvoir découper la pièce extérieure aussi qui est plus grande que la pièce de doublure je vous donne une petite astuce pour prolonger la durée de vie de votre tapis de coupe vous pouvez utiliser du strong grip ou du tape j'ai pris du tape chez créatif des coupes en fait c'est une feuille autocollante qu'on vient poser sur le tapis voyez que la largeur correspond à taille du tapis en plus et ça vous permet de récupérer tout ce qui va être petits résidus de coupe morceaux de fils petit bout de tissu tout ça et vous allez au fur et à mesure venir nettoyer cette feuille ce qui vous permet de la changer quand elle est vraiment trop abîmée et vous récupérez votre tapis en bon état pour venir la positionner il vous suffit de retirer la pellicule de protection du support de découpe et ensuite vous venez positionner la feuille contre la partie collante du tapis vous gardez la partie blanche face à vous donc vous essayez d'appuyer pour avoir le minimum de bulles que le support soit bien lisse et ensuite simplement vous venez retirer la partie blanche de la feuille pour la rendre autocollante donc quand vous allez retirer la petite pellicule blanche en fait vous allez avoir la la partie autocollante de la feuille de strong grip ou de tape qui va se retrouver face à vous ce qui va vous permettre de positionner tous les matériaux à découper en l'occurrence dans ce tuto le tissu et on va commencer par le tissu de double je vais maintenant positionner le tissu sur mon support de découpe qui est autocollant je fais attention vous voyez ça c'est la hauteur du support et je dois faire correspondre le droit fil donc la lisière du tissu quand je place mon morceau de tissu il doit se trouver face à moi avec le motif dans le bon sens bien entendu vous vérifiez la taille de la pièce sur le logiciel en comptant les carreaux pour positionner un morceau de tissu qui soit de la bonne taille ensuite je viens insérer mon support entre les deux petites cales et voyez à droite j'ai le bouton insertion qui clignote comme indiqué tout à l'heure sur le logiciel donc je vais venir simplement appuyer dessus pour insérer la feuille et je vais me laisser guider par ma machine cricket si vous regardez sur votre logiciel une fois que la feuille est passée dans la machine elle va vous indiquer quoi faire il n'y a pas du tout de prise de risque il suffit de suivre les explications donc ensuite le logiciel me dit de lancer la découpe et la machine voilà elle clignote et elle m'indique le bouton que je dois appuyer donc c'est quand même assez intuitif donc j'appuie je vais lancer la découpe qui va se faire toute seule je vais venir retirer l'excédent de tissu et vous allez voir que la pièce va rester sur le tapis et la découpe est parfaitement nette voilà donc vous obtenez la première pièce de doublure qui est découpée dans le bon sens et maintenant on va s'occuper de découper la seconde pièce de doublure en miroir donc au lieu de repasser par le logiciel et de venir chercher la pièce en miroir moi ce que j'ai fait simplement ce que j'ai positionné le tissu avec l'envers face à moi c'est à dire j'ai mis le motif contre ma mon support de découpe je l'ai collé et j'ai pas eu de souci ensuite pour le rire donc les étapes sont sont identiques à la première pièce de doublure je viens simplement insérer la feuille dans ma machine enfin mon support de découpe et puis je vais de la même manière lancer la découpe de la pièce la machine va faire son travail toute seule je n'ai absolument rien à faire Voici le résultat obtenu je me retrouve avec deux pièces identiques et découpées en miroir vous voyez que j'ai le petit côté qui se trouve sur la gauche d'un côté sur la droite de l'autre et elles correspondent parfaitement quand je les place endroit contre endroit pourquoi on vient découper les pièces en miroir c'est pour faire correspondre les motifs vous voyez là le sens des motifs est identique sur mes deux pièces si vous utilisez un tissu de doublure qui est soit unis ou avec un sens du motif qui n'est pas vraiment besoin de respecter vous pouvez très bien découper deux fois la même pièce et ensuite venir les placer endroit contre endroit en en tournant une des deux l'essentiel c'est que les bords correspondent donc vous n'êtes pas obligé de suivre ces indications de découpe là je m'adresse vraiment aux personnes qui ont choisi un motif avec un sens à respecter pour éviter d'avoir un motif dans un sens et un motif dans l'autre sens une fois la panière cousue qui serait quand même dommage nous allons maintenant venir découper la partie extérieure donc c'est la pièce numéro deux si vous si vous avez envie vous pouvez la déplacer un petit peu sur le tapis moi elle me convient en fonction du tissu que vous avez pièce placée et donc de la même manière on va venir parcourir les matériaux pour choisir notre type de matière à découper donc moi c'est toujours du canvas faire des recherches et vous avez vu dans dans le canvas je peux avoir aussi de l'enduit moi c'est de la toile donc je vais sélectionner exactement la même chose et ensuite c'est la même chose que pour la partie extérieure la machine enfin le logiciel nous dit qu'il faut la lame rotative pour tissu donc elle est déjà en place donc je n'ai rien à changer et après une fois que j'aurai mis mon tissu sur mon tapis de le charger pour démarrer ma découpe et ensuite d'appuyer sur le bouton go je suis les indications du logiciel je viens positionner mon tissu extérieur sur le support de découpe donc là c'est une toile rose pailletée c'est une toile de savoie que vous retrouvez également sur mon site boutique.dosinette.com j'ai placé un morceau assez grand pour pouvoir découper la pièce extérieure et ensuite les étapes sont exactement les mêmes que pour la pièce de doublure je viens insérer ma feuille mon support de découpe entre les deux petites cales je lance la découpe en suivant les indications à la fois du logiciel et de la machine qui met les boutons en brillance sur quand j'ai besoin d'appuyer dessus voilà et puis la pièce se découpe toute seule donc j'ai juste à attendre que le travail se fasse et je vais obtenir ma pièce de tissu extérieur donc pour ce qui est de la partie flex on va se rendre dans nouveau projet et télécharger alors vous voyez on a déjà des motifs que j'ai déjà mis en place mais je vais le refaire avec vous donc il y a deux plotters de découpe en format SVG donc moi je vais prendre celui mes accessoires préférés et je vais appuyer sur télécharger pour l'insérer dans mon Cricut Design Space et je vais l'ouvrir donc là il va s'afficher sur la sur le support de découpe sur ma sur ma feuille mon tapis et on va faire quelques petites manipulations ensemble pour le mettre au format et pouvoir le positionner comme nous le souhaitons vous voyez qu'il s'affiche et qu'il est beaucoup trop gros mais surtout qu'on voit le fond donc je vais venir désactiver les cadres blancs en bas et je me retrouve avec uniquement le motif donc il est vraiment trop gros on va le réduire donc vous le réduisez à un peu moins de 13 cm 13 cm c'est vraiment le maximum par rapport au projet donc voilà un peu moins et vous le mettez dans un coin ça va vous permettre de le découper dans un coin de la feuille ensuite je vais venir déplacer mon petit coeur vous voyez donc je vais sélectionner le motif et je vais cliquer sur dégrouper ce qui va me permettre de sélectionner uniquement le coeur et de le déplacer maintenant ce que je vais venir faire c'est je vais sélectionner le coeur et aussi le petit tour de pièces voyez qu'ils sont en rose et je vais venir appuyer sur attaché ça va me permettre de créer un motif de découpe avec uniquement ces deux motifs là et je vais venir maintenant vous voyez sélectionner les lettres pour créer un autre groupe de découpe et pouvoir dire à ma machine au niveau du flex de découper uniquement la partie lettrage dans un type de flex et je vais ensuite tel un puzzle venir découper l'autre partie avec le coeur et le tour et je vais ensuite les superposer quand je vais les termes au coller donc là faut prendre votre temps voyez je prends des lettres une par une je pense qu'il doit y avoir d'autres manières plus simple mais je débute aussi avec ce logiciel donc je vous montre exactement comme j'ai fait et une fois que j'ai tout sélectionné je viens un clic droit et je fais attaché ça va permettre à la machine de savoir qu'il y a deux motifs différents à découper je sélectionne mon motif et je passe en symétrie ce qui va me permettre comme c'est du flex de découper sur l'envers du flex et ensuite le retourner pour le terme au coller donc j'avance dans mon projet je choisis le tapis et je choisis encore à la taille du tapis que j'ai donc voyez là la découpe de base avec les lettres et la deuxième découpe ça va être mon coeur et mon tour vous pouvez vous amusez vraiment à créer des groupes que vous voulez là j'ai fait quelque chose de simple et ensuite j'appuie sur continuer donc là le logiciel va faire le lien avec ma machine et comme tout à l'heure comme pour le tissu je vais venir choisir mon type de matériaux à découper donc moi je n'utilise pas du flex recut donc je suis venu chercher thermocollant et j'ai pris un thermocollant simple pour les lettres parce que c'est mon effet liège et qu'il a l'air quand même assez fin la machine me dit tout il faut que je change effectivement la lame je ne garde pas celle pour tissu donc je vais mettre la même lame appropriée directement sur ma machine la voici je vais enlever madame pour tissu et je vais venir installer l'autre à la place et ensuite je suis prête pour lancer ma découpe de la même manière que pour le tissu je vais venir positionner mon morceau de flex dédié au lettrage donc là c'est l'effet liège sur mon tapis de découpe et je vais venir positionner la partie du flex qui contient la feuille de plastique sur le support donc face à moi je me retrouve avec la partie thermocollante du flex et cette cette partie là que je vais inciser comme tout à l'heure exactement de la même manière j'insère mon support et je lance ma découpe la machine va découper le motif et après une fois que c'est terminé je vais venir envoyer le second motif sur la machine sur le cricket design space je viens choisir le second motif et je vais aller chercher et choisir le type de maté à utiliser donc pour celui ci je suis pas partie sur terre mon collant simple mais j'ai choisi l'option pailleté glitter parce que ça ressemblait un petit peu à la texture du flex cricket et je vais lancer la découpe exactement de la même manière je viens positionner mon petit morceau de flex sur le support de découpe avec toujours la pellicule de plastique contre le support j'appuie bien pour venir chasser les bonheurs et je lance exactement la même découpe pour découper ce second motif nous nous retrouvons maintenant avec deux morceaux de flex donc la partie pailleté et l'effet liège sur lequel j'ai découpé les létrages et on va écheniller ensemble ces deux motifs alors je vais commencer par la partie pailleté parce que c'est la plus facile je vais me placer avec le côté thermocollant face à moi je vais travailler avec un crochet alors un crochet ou une pince vous prenez là le outil avec lequel vous serez plus à l'aise donc j'essaye de voir un petit peu alors je pense que vous voyez pas trop là avec la lumière voilà je viens de décoller les parties du motif que je ne veux pas conserver donc là par exemple dessus du coeur et je vais venir éviter tout le centre de mon motif alors une fois que j'ai attrapé un petit morceau je tire doucement et ça se fait en fait assez facilement donc le milieu c'est bon et je vais m'occuper aussi du tournée vous avez vu il ne reste que le coeur c'est ce que je voulais garder et pour le tour je viens chercher la partie extérieure qui ne m'intéresse pas et je tiens alors vous allez voir que là sur ce suit au j'ai quand même pas mal de gâchis de flex en bas là je le fais pour le tuto mais chez vous quand même c'est mieux de garder toute cette partie là un qui qui finalement ne sert à rien une fois les chenilliers n'hésitez pas à la couper avec une paire de ciseaux et à la garder sur la feuille pour pouvoir couper d'autres motifs ou préparer d'autres motifs au niveau de la découpe voilà donc la première partie est terminée et maintenant je vais passer à la partie liège qui elle va être quand même un petit peu plus difficile à écheniller parce qu'il ya beaucoup de lettrage et j'ai choisi une police assez petite donc si vous regardez la lumière vous arrivez à opérer un petit peu les lettres donc le principe va être le même je vais venir avec mon crochet échenillé mais là voilà cette fois ci pour pas gâcher toute la partie de la feuille je découpe un petit peu de flex qui n'a pas été utilisé je m'en servirai avec ma scan cut un peu plus tard en scannant la feuille donc là c'est exactement le même principe c'est juste qu'il faut prendre votre temps et y aller vraiment doucement pour ne pas perdre de lettres en cours de route si jamais il fait chaud je vous conseille quand même de placer votre flex dans le congélateur avant la découpe parce que quand il fait vraiment chaud au moment de la découpe vous pouvez avoir quelques petits ratés et avoir du mal à récupérer les lettres donc là ça se passe assez bien pour moi j'y vais doucement vous voyez que toutes mes lettres restent sur mon support sur la part de la feuille même le point d'huile qui était vraiment très très fin donc pour cette étape prenez votre temps et tirez doucement voilà n'hésitez pas à faire des pauses si besoin on a notre motif qui se dessine et ensuite je vais venir avec mon crochet échenillé l'intérieur des lettres donc là c'est la partie un peu plus délicate prenez votre temps parce que un flex bien échenillé sera beaucoup plus net une fois posé je vous accélère un petit peu ces étapes parce que comme j'ai pris mon temps moi aussi ça arrive d'être un peu plus long à regarder donc on enlève bien chaque petit morceau et surtout on n'en laisse pas sur la feuille c'est à dire que s'ils viennent se coller plus loin il faut absolument les retirer sinon ils vont être thermocollés en même temps que notre motif je tiens mes deux motifs en flex et pour customiser la partie extérieure je vais venir en fait travailler un peu comme un puzzle en plaçant une partie puis l'autre car mon collet mon motif en place je vais venir me placer sur le tapis de la presse donc je place la pièce de la pièce extérieure d'accord face à moi en mettant bien la partie en droit voilà face à moi ensuite je vais venir avec le motif avec un coeur et un tour ça va m'aider à bien viser à placer tout le motif donc je vais venir le placer sur la partie supérieure de la pièce d'accord et à l'aide d'une règle je vais venir mesurer son placement donc les marges de couture sont d'un centimètre de chaque côté est aussi en haut de la pièce donc je vais essayer de placer le haut du cadre à à peu près un centimètre et demi du haut de la pièce moi j'utilise cette règle boin que je trouve très pratique puisqu'elle est graduée un petit peu dans tous les sens et je peux venir placer voilà mon motif pour qu'il soit droit et qu'il soit à peu près centré donc une fois qu'il est en place je vérifie quand même son placement pour être sûr de ne pas avoir de soucis au niveau du montage je vais venir tellement coller mon motif en place à l'aide de ma presse je vais régler à 130 degrés je vais laisser à peu près 10 secondes je vous conseille de vous reporter à la température indiquée pour la pose de votre flex chez votre fournisseur et comme c'est un flex failleté je vais le laisser un petit peu refroidir avant de venir le peler c'est à dire enlever la partie plastique parce que il est important de laisser la colle bien imprégné le tissu donc une fois que ça c'est fait je viens tirer tout doucement sur la pellicule de plastique et si le motif reste en place qui est le cas ici c'est qu'il est bien thermocollé alors comme je vais mettre un second motif par dessus je ne repasse pas d'un petit coup de presse mais effectivement si votre motif est terminé j'aurais tendance à vous conseiller de repasser un petit coup dessus pour bien fixer en place donc maintenant je vais venir positionner voilà la partie flex avec le texte donc je le place pour qu'il soit comme je souhaite un jeu obligé de le mettre droit c'est moi qui décide et quand il est bien en place je viens simplement repasser un petit coup de presse donc de la même manière je n'ai pas changé les réglages si j'ai mis un petit peu plus plus chaud quand même 140 et 10 secondes voilà donc je laisse la presse faire son travail là vous n'entendez peut-être pas le son parce que j'ai dû couper celui de l'image mais quand elle a fini son décompte cette presse sonne pour nous dire que c'est prêt donc ensuite de la même manière je viens retirer la pellicule de plastique alors j'y vais doucement si jamais certaines lettres ne se décollent pas comme là c'est le cas ici mais je n'hésite pas à repasser un petit coup de presse c'est que je ne suis pas resté assez longtemps par exemple et voilà je recommence donc j'ai laissé dans cette vidéo exprès cette partie là pour vous montrer que ça arrive à tout le monde d'avoir un motif qui ne vient pas tout de suite faut pas s'inquiéter ne pas hésiter à remettre un petit coup c'est jamais de trop voilà donc là tout se passe mieux mes lettres viennent tranquillement donc je vois mon motif se terminer il est vraiment chouette et du coup pour être vraiment sûr qu'il se soit bien bien thermocollé je remets un petit coup de presse pourquoi parce que c'est un ouvrage que je vais retourner et j'ai vraiment envie d'être sûr que mon flex tient bien en place et que je n'aurai pas de problème une fois mon ouvrage terminé voilà voici mon motif il est vraiment sympa j'aime beaucoup l'effet bimatière donc j'espère que le vôtre vous plaira aussi et je vous donne maintenant toutes les informations concernant les pièces pour réaliser votre ouvrage et voilà nos pièces sont désormais terminées prêtes à être coujus donc vous avez bien vos deux pièces de doublure en miroir qui peuvent se placer maintenant endroit contre endroit et la pièce extérieure customisée avec le motif que vous avez choisi alors pour coudre votre projet il va falloir maintenant suivre le tuto du live couture mystère tourné chez adi montpellier je vous remets le petit lien en haut et vous allez voir que cette pièce va remplacer la pièce e donc dans le tuto de base vous avez une pièce e qu'il faut reconstituer là c'est déjà fait d'un seul tenant j'ai fait exprès pour que ce soit un projet rapide à coudre et vous n'avez pas non plus d'antoilage à placer pour faire une petite panière qui soit mignonne et facile et réalisable dans des chutes découpées avec votre machine de découpe unique et customisé au flex voilà je vous souhaite une bonne couture et à bientôt couture et à bientôt